Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beignada. Avec nous aujourd'hui depuis Genève, depuis le plus gros salon consacré à l'ATM, à l'Air Traffic Management, Patrick Loyer en charge des opérations ATM chez Soprasteria. Bonjour Patrick Loyer. Bonjour Frédéric. Les enjeux aujourd'hui de l'ATM, quels sont-ils ? Au niveau des grands enjeux de la partie Air Traffic Management, qui est vraiment la gestion de tous les avions dans le ciel européen et mondial, on a des enjeux qui sont focalisés sur la reprise du trafic après l'événement Covid. Donc on a un ciel qui s'est vidé d'avion. Et comment on arrive à bien prendre en compte le remplissage du ciel avec des opérations de trafic aérien qui permettent de garantir la sécurité et une densité de trafic beaucoup plus forte. Mais à ça vient s'ajouter aujourd'hui un élément qui est clé, qui est la prise en compte de l'aspect environnemental de l'aviation. On doit prendre en compte aujourd'hui de manière forte le changement des opérations aériennes pour arriver à prendre en compte des opérations qui permettent aux avions d'avoir des trajectoires plus vertes, c'est-à-dire consommer moins de carburant, à la fois sur les parties, on va dire, décollage, les parties qu'on appelle en route, c'est-à-dire sur les grandes trajectoires à haute altitude, et puis sur les parties approches qui sont les parties d'atterrissage des avions. Et là, ce qui va être clé, c'est de prendre la dimension consommation de carburant, donc de carbone, mais également l'impact bruit. Aujourd'hui, on doit être capable de prendre en compte des trajectoires qui soient plus en vol plané sur les approches, on appelle ça des continuous descent operations, dans le jargon du métier, qui vont permettre d'avoir des avions qui vont avoir un impact sonore beaucoup moins fort sur les villes. Et ça, c'est un élément qui est clé pour l'acceptabilité de l'aviation aujourd'hui. Donc, on voit que c'est des sujets qui sont complexes et qui sont de grande envergure, parce qu'on doit garantir à la fois la densité de trafic, la sécurité du trafic. Le transport aérien est un des transports les plus fiables au monde. Et donc, cette transformation, ça vient un peu percuter des habitudes, des usages, dans la manière d'opérer le ciel, dans la manière de piloter. Et nous, en tant que fournisseurs de solutions IT, de services informatiques, on vient avoir cette stratégie de facilitation de l'interaction entre les différents acteurs. Donc, on va fournir des solutions qui vont permettre d'accélérer ces transformations et d'aider au changement par rapport à ces différentes transformations. On s'y prend comment ? Parce qu'on raisonne à l'échelle mondiale. Et d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, on ne fait pas la même chose, forcément. Alors, c'est vrai que les stratégies d'exploitation des avions et du contrôle aérien sur les différents continents sont différentes. En Europe, on a la chance d'avoir le ciel unique européen. On a Eurocontrol qui va permettre de gérer les prévisions de trafic. Et après, chaque pays va gérer le trafic dans le pays en assurant la sécurité du trafic. On appelle ça la partie prévisionnelle, donc stratégique, et la partie tactique, qui est vraiment le trafic réel avec l'adaptation du trafic. Donc ça, ce sont les fondamentaux de gestion de trafic. Alors après, pour transformer un modèle, comment on s'y prend ? Alors moi, j'ai tendance à dire qu'il faut travailler d'abord la simplicité. C'est-à-dire qu'on va avoir des capacités de changement sur des groupes d'acteurs opérationnels, une compagnie aérienne, un ANSP, c'est-à-dire un opérateur de ciel dans un pays. Et on va pouvoir créer des groupes de travail avec eux, modéliser des situations aéronautiques et voir comment on peut transformer une situation aéronautique pour pouvoir la déployer en opération en garantissant la sécurité du ciel dans cet espace aérien ou dans un endroit où il y a une difficulté à résoudre. Alors, on lit beaucoup ce qu'on disait « sustainable », on lit aussi beaucoup « digital » et on voit beaucoup aussi « drone ». La partie « drone », c'est vraiment un sujet qui est très intéressant parce qu'en fait, c'est un nouvel acteur du ciel. Avant, il y avait peu ou pas de drones et aujourd'hui, on va avoir du trafic drone typiquement sur des villes. On prévoit d'avoir du trafic drone pour des drones taxi, des drones de transport, des drones qui vont transporter, par exemple, des produits entre des hôpitaux. Et les drones vont avoir une plateforme privilégiée qui est souvent l'aéroport pour desservir une ville. Et aujourd'hui, il faut s'assurer que l'aviation commerciale puisse avoir un trafic commercial des avions qui vont pouvoir arriver sur des aéroports en toute sécurité avec un nouveau trafic et un trafic de drones. Donc ça, on voit tout de suite qu'il faut apprendre à manager un flux de drones avec un flux d'aéronefs qui vient du trafic d'aviation commerciale classique. Et Sopra, vous proposez justement des solutions ? Alors, au niveau de Sopra, on a travaillé ce sujet à la fois sur la gestion des opérations drone, sur la réglementation qui vient d'être mise en place au niveau européen en 2023, mais on fournit également un système d'échange de données drone qui permet de communiquer entre les différents acteurs celui qui va opérer le drone, celui qui va donner un droit de voler pour un drone, ou par exemple des acteurs militaires qui ont une opération drone sur une partie. Donc cette solution d'échange d'informations, elle est clé parce qu'en fait, il faut partir sur des bases neuves en termes de système informatique. Aujourd'hui, nous, on propose des systèmes qui soient up to date en 2020, et donc qui permettent d'opérer au mieux de façon légère avec des standards d'échange qui permettent de travailler dans du cloud typiquement pour mettre en place des solutions d'échange de données et d'informations sur les drones. C'est ce que nous démontrons lors de ce salon avec Airbus Defense & Space, où on présente l'interaction entre différents systèmes pour manager des drones, entre un aéroport, entre une ville, avec différents types de trafic drone. En gros, il faut que tout le monde parle la même langue, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, c'est vrai que dans ce milieu, le langage pour faire communiquer les acteurs est très spécifique. Et pour mettre en place un système d'échange sur les drones, il faut une standardisation, sachant que typiquement l'avion, il a une communication avec le sol, avec la radio, donc ce qu'on appelle les clérences, les ordres qui sont donnés par les contrôleurs sont donnés par la radio, mais on voit qu'il y a aussi de la donnée qui monte à bord. Et pour les drones, tout va se passer par la donnée, donc par l'informatique. Et aujourd'hui, ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir des systèmes d'échange de données pour celui qui opère les drones, pour celui qui gère les espaces où il y a des drones, qui soient fiables et qui permettent d'échanger de manière, on va dire, efficace, les données pour manager un airspace drone, un aéroport, pour gérer ses futures opérations drone. Ce sont des systèmes qui aujourd'hui sont à maturité ou pas complètement ? Alors, on a des systèmes qui sont à maturité, par contre, il faut bâtir un écosystème, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des acteurs parment le même langage. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour beaucoup de pays en Europe. Donc, on va travailler avec Eurocontrol, qui est l'acteur qui permet d'avoir ce langage commun en Europe. Et donc, c'est quelque chose qui est absolument passionnant, puisque tout est à bâtir. C'est un nouveau monde qui est à construire demain pour qu'à la fois, on puisse avoir des nouveaux services, mais qu'on puisse qu'il y ait une acceptabilité sociale pour avoir des trafics de drones, typiquement sur une ville. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument aborder. Nous, on l'aborde avec des solutions d'intelligence artificielle pour voir si, typiquement, il y a un impact bruit ou un impact visuel trop dense avec des modèles de trafic drone sur une ville. Et donc, ce sont des sujets qui sont clés pour qu'on puisse avoir une bonne acceptabilité sociale d'un flux qui est nouveau sur une ville. Il y a déjà des bouchons, il y a déjà des trafics, il y a déjà du bruit. Il ne faut pas en rajouter pour que les gens puissent accepter ça sur une ville. Et donc, ce sont typiquement des choses où l'informatique peut apporter énormément. Autre sujet d'actualité pour l'ATM, la cybersécurité. Alors, la cybersécurité, c'est un sujet qui est extrêmement important parce que les systèmes évoluent. Avant, on avait des systèmes qui étaient fermés, mais maintenant, les systèmes doivent communiquer de plus en plus entre eux. Donc, s'ils communiquent, on a des potentielles failles de sécurité qui peuvent corrompre des données et donc sur lesquelles on doit garantir qu'on puisse opérer des services alors qu'il y a des attaques potentielles ou des attaques existantes par rapport à la partie cybersécurité. Donc, on doit renforcer absolument la cybersécurité des échanges entre les systèmes et la cybersécurité des anciens systèmes et des nouveaux systèmes qu'on a à produire. Donc, pour ça, on développe des plateformes de production logicielle qui intègrent ces contraintes de cybersécurité pour produire des logiciels extrêmement fiables concernant ces potentielles attaques. Merci. Patrick Loyer, en charge des opérations Air Traffic Management chez Soprasteria pour le journal de l'aviation. Merci beaucoup pour ces échanges, Frédéric.